L'intelligence artificielle, c'est un concept qui fait le buzz. Ça concerne les logiciels de texto dont Bruno nous a parlé, ça concerne les thermostats intelligents et les futures voitures automatiques. Je vais me focaliser sur les médias sociaux, une forme d'intelligence artificielle qui nous est peut-être un peu plus familière et une forme d'intelligence artificielle qui pose des problèmes inacceptables en matière de vie privée que je vais vous illustrer. Le profilage des données personnelles, c'est une des spécialités des algorithmes de médias sociaux comme Facebook. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser notre profil de consommateur en comparant nos clics à ceux des autres utilisateurs pour prédire notre comportement. Ces techniques peuvent résulter en des décisions qui nous affectent de manière substantielle. Imaginez par exemple un DRH qui utiliserait le logiciel Graph Search de Facebook pour trouver le candidat idéal. Vous postulez et recevez une réponse négative ne correspond pas au profil. Dans notre cas hypothétique, ce refus d'embauche pourrait résulter d'une analyse socio-économique de vos contacts que vous n'avez peut-être pas tous trié sur le volet. Ou encore une analyse de volaille qui aurait révélé à votre égard un profil dépressif, à tort. Il est alors important de pouvoir comprendre la logique de la décision qui est prise à votre rencontre et de pouvoir réagir et vous défendre contre ces corrélations ou ces éventuelles discriminations. Gloria en avait d'ailleurs donné des exemples. Dans de telles circonstances, la législation vie privée peut vous être utile. Le Règlement général de protection des données, ou RGPD, vous donne le droit de réclamer une copie de vos données, mais aussi de connaître la logique de la décision qui est prise à votre rencontre. La société qui traite alors vos données doit vous donner des informations à ce sujet. Or, avec l'intelligence artificielle, il est parfois très difficile de remonter le fil de la décision qui est prise. Si je comprends bien les explications des experts en la matière, lorsque les algorithmes fonctionnent en mode apprentissage machine, l'intelligence artificielle livre des résultats d'analyse inédits sur base d'une logique que ces concepteurs eux-mêmes ont toutes les peines du monde à comprendre. A fortiori, ils ne peuvent pas vous donner les explications nécessaires pour vous défendre contre cette décision qui vous affecte. Nous subissons donc les décisions de l'intelligence artificielle, les mains dans le dos, sans possibilité effective de réagir. Cela est inadmissible. Certes, plusieurs géants du web ont tenté ou mis en place des partenariats en vue de travailler à la transparence de l'intelligence artificielle, mais, sauf erreur, nous ne sommes pas encore arrivés au graal de l'IA explicable. La conclusion de cette première partie d'exposé, c'est que des traitements de données personnelles, inexpliquées et inexplicables, ne devraient pas être réservés à un cadre de recherche scientifique, sans qu'il y ait, de ce point de vue, des décisions contraignantes qui soient prises à l'égard des individus. Plus fondamentalement encore, il est impératif que nous soyons informés par avance de l'existence d'un profilage qui nous affecte, comme l'exige d'ailleurs le RGPD. Or, n'avons-nous pas appris par la presse que la société Cambridge Analytica a utilisé des données Facebook pour développer un logiciel, un logiciel soi-disant intelligent, capable de prédire et influencer le vote des électeurs, et que ce logiciel intelligent aurait été utilisé dans le cadre de l'élection de Donald Trump, mais aussi dans le cadre du Brexit, au péril de notre liberté d'expression à tous ? Qui peut nous garantir que nous ne serons pas à nouveau les cobés de l'intelligence artificielle ? Les autorités de protection des données investiguent ce cas, mais ont-elles les moyens de tout débusquer et de tout contrôler ? Faut-il se déconnecter d'urgence ? Ou des solutions sont-elles à discuter ? Des standards techniques ou mécanismes de certification qui pourraient rassurer les citoyens, me rassurer, sur les produits que j'utilise.